Musique Je me présente d'abord, je m'appelle Nora Rekmouche, fondatrice de l'association Cris Écrits, dont les activités gravitent autour de la lecture, l'écriture et du livre, et donc du livre à travers l'édition. Macam a sollicité pour publier ce livre, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je crois au projet de Macam, et Macam correspond aussi aux objectifs portés par l'association Cris Écrits. Merci donc d'être présent, alors je ne sais pas s'il faut dire l'inauguration du livre, la sortie du livre, qui en fait est votre livre, puisque vous en êtes les acteurs du quotidien. Nous avons souhaité donc éditer un livre, non pas simplement pour avoir, comment pourrais-je dire, l'histoire ou un livre de souvenirs, mais surtout pour qu'on puisse s'interroger, continuer le débat que vous avez eu, que vous avez vu d'ailleurs transmis dans le film qui a eu lieu lors de la cérémonie des 20 ans, parce que pour bien comprendre le présent, il faut connaître aussi son histoire, et elle nous aide aussi à nous projeter dans l'avenir. Alors, nous avons sollicité Didier Lebron, qui est un éminant journaliste, qui est spécialiste des affaires de l'éducation et des affaires scolaires, et qui entend travailler à la Provence, au Provençal, à sa pleine époque, et qui a accepté de relever le défi, et en toute liberté, et qui à travers la reconstitution de l'histoire, la reconstitution des faits qui ont émaillé la vie de Paca, a aussi posé un certain nombre de problèmes, posé un certain nombre d'interrogations. Christian Roubis est le photographe. Je suis très... j'ai été très sensible, en tout cas, à la qualité des photos, des clichés, qui au-delà de la qualité esthétique, sont porteuses d'une grande sensibilité, et qui illustrent tout à fait ces valeurs humaines qu'on trouve dans mon quartier. Donc voilà, moi, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre. C'est aussi une longue histoire, parce que Paca, moi, j'étais ici journaliste pendant une vingtaine d'années à Marseille, donc j'ai rencontré Paca il y a pas mal de... oui, il y a une vingtaine d'années, j'ai même, je crois, fait l'interview de l'intervenante Paca, qui à l'époque était Nadia, qui doit avoir aux alentours de 18 ans, et qui était intervenante, et c'est comme ça que... Après, j'ai rencontré Jacques Dubrocard aussi, au moment où vous aviez des soucis financiers, etc. Donc, ouais, c'était des années 88, 89, par là, on s'est rencontrés à ce moment-là. Puis il y a deux ans, en effet, lors de l'anniversaire, en discutant avec Nadia, avec d'autres personnes de Paca, ils ont eu mille idées, comme ça, d'essayer de mettre en forme... Là, on a vu que le film est très intéressant, c'est de l'oralité, c'est bien, et finalement, qu'est-ce qu'on a fait avec ce livre ? C'est traduire cette oralité en écrit, pour la traduire, ça, toutes ces problématiques, cette histoire. On a essayé d'en faire un bouquin. J'ai rencontré une vingtaine d'historiques, de l'association, des jeunes, des intervenants d'aujourd'hui, etc. Puis avec tout ça, on a essayé de tricoter cette histoire-là. Le seul souci que j'ai eu à un certain moment, quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, c'est de me dire, est-ce que moi, j'avais l'habitude d'écrire, on décide de faire un sujet lundi, jeudi, en général, il paraît, donc ça va vite. Là, je me disais, tiens, on fait quelque chose, je fais quelque chose, je ne participe à quelque chose, il va peut-être paraître dans six mois, dans un an, parce qu'il doit falloir presque deux ans, pas tout à fait, mais presque deux ans. Je me disais, mais est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça sera toujours bon dans six mois, voire dans un an. Et maintenant, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Nadia, effectivement, on est en plein dans l'actualité. Ma tâche a été différente de celle de Didier. Moi, je connaissais Pacam par le biais de Nadia Boya une quinzaine d'années où j'avais eu l'occasion de faire un reportage dans le cadre de mon travail professionnel. et c'est vrai que quand Pacam m'a proposé d'illustrer un ouvrage qui allait représenter les 20 ans de cette association, j'ai dit oui, pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit, voilà, on te laisse carte blanche. Alors c'est vrai que c'était un challenge, ça m'a un petit peu écré au début, parce que je me suis dit, bon, comment tu vas faire ? Je me suis posé plein de questions à la fois techniques et puis je voulais quand même faire honneur à l'association. Je voulais me rapprocher le plus possible de l'esprit de Pacam. Donc je crois que vous l'avez tout compris ce soir à travers les différents, et le film, et puis les discours. Et donc j'ai commencé. J'ai commencé un travail qui a duré sur deux saisons de Pacam, deux années scolaires, où je suis allé affronter tous les centres sociaux et les divers lieux. Où là j'ai rencontré, je crois que j'ai rencontré une ambiance. J'ai rencontré une âme en fait. Et dans Pacam, c'est intéressant parce qu'il y a âme. Et c'est ce qui m'a vraiment touché et en plus ce qui m'a libéré, paradoxalement ça m'a libéré, de toutes les contraintes que je m'étais peut-être imposées au début, ne serait-ce que techniquement. Et là je me suis laissé emporter par cette vague, je me suis laissé aller. J'ai pris énormément de plaisir à rencontrer d'abord tous ces enfants que je dois remercier ce soir en public. Je tiens à les remercier tous parce qu'ils m'ont offert des moments d'émotion. Ils m'ont offert leur joie, leur peine. Ils m'ont offert leur doute. Comme je dis, je l'ai écrit aussi dans le livre. Ils m'ont offert leurs espoirs. Et j'ai rencontré cette âme commune à tous ces enfants, à tous ces intervenants et à tous ces centres sociaux où il y avait un fil conducteur qui était justement cette volonté de faire quelque chose, d'aller plus loin, de se démarquer. Et j'ai ressenti que tous ces enfants qui étaient là avaient une volonté personnelle au-delà de leurs parents, au-delà peut-être de leurs enseignants, même si derrière, évidemment, il y a les enseignants, il y a les parents. Mais c'est eux qui avaient envie de venir, c'est eux qui avaient envie de faire quelque chose. Et ça, je crois que c'est exceptionnel. Et c'est en cela qu'il faut remercier le travail de Pata. Voilà, quant à mes photos, écoutez-moi, j'ai fait humblement ce que j'ai cru le monde faire. Et puis, je vous laisserai le juge. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup. Applaudissements. Je suis ému de voir à quel point, la petite idée qu'on avait eue au départ à quelques-uns, très modeste, de vouloir... Bon, on se rendait compte qu'il y avait des gamins qui ne pouvaient pas faire le travail à la maison. Et on a eu cette idée de venir voir, de chercher des centres, des lieux, qui ne soient pas le collège, parce que ça nous paraissait important que les enfants sortent du collège. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti d'abord ici, donc à l'Estag. Voilà ce que c'est devenu. C'est-à-dire la petite étincelle qui a continué à avancer. Et vraiment, je suis très heureux que 27 ans après, il y a encore des gens qui prononcent le nom de PACA. PACA, c'est l'usage du collectif au détriment de la notion d'individuel. Et je veux remercier toute une génération de militants et militantes, d'enseignants, de profs, d'éducateurs, de ceux qui ont fait de l'aide au devoir, qui le font aujourd'hui, qui le feront demain, à des partenaires, à des bénévoles, à tous ceux qui croient qu'effectivement, le savoir, c'est pas marchand. Le savoir, c'est pas l'endroit où on habite. Le savoir, c'est quelque chose d'universel. Merci à PACA, et je souhaite effectivement, d'un 15 ans ou 20 ans, si elle conserve à me dire oui, vous retirez encore des mots charmants. En tout cas, merci pour cette dédition. de ce soir, voilà. À 20h, nous aurons la dédicace du livre au cercle Sainte-Sécile, qui est juste en face, où vous nous rejoindrez, enfin, nous nous rendrons pour la dédicace du livre, et en même temps, ça va servir d'apéritif et un buffet pour terminer de façon globale cette soirée. En tout cas, permettez-moi une fois de plus de remercier toutes les personnalités qui ont bien voulu nous rejoindre ce soir, les élus, en particulier les élus locaux, Denis Rossi, vice-président du Conseil général, je sais qu'Henri Givrayel, député, est passé tout à l'heure, et je crois qu'il nous revenra tout à l'heure. Un grand merci à tous nos partenaires qui jusqu'à nous ont, avec de grandes fidélités, permis d'exister par leur aide financière, le Conseil général, la ville de Marseille, et l'accès qui est représenté aujourd'hui par son directeur, M. Henri Dardet. Alors, j'oublie sans doute beaucoup de monde d'en aller. Merci. Merci. Merci.